Enfin, Julien Clerc qui est de retour avec un nouvel album qui a pour titre utile. Et cet album marque le retour d'une ancienne collaboration, il s'agit d'Étienne Rodaguil, avec qui il a travaillé pendant longtemps, c'était vraiment son paroli attitré. Et pendant dix ans, ils se sont laissés, et en très mauvais terme, je devrais dire. Et à un moment donné, à la mort de la femme d'Étienne Rodaguil, ils se sont retrouvés et vraiment l'étincelle s'est produite encore une fois, comme à l'époque. Ils étaient de passage la semaine dernière, et il y a Marc Ouateux qui l'a remportée. Après dix ans, vous recommencez à travailler avec Étienne Rodaguil. Est-ce qu'en dix ans, on trouve que quelqu'un a changé beaucoup? Lui, il a changé beaucoup. La vie l'a changé. Mais la vie nous change tous. Mais disons que des fois, de grands malheurs, disons, précipitent les changements. Et là, le fait, probablement, de perdre sa femme, et sur peut-être d'autres choses que j'ignore, ont fait que le personnage, je trouve, a changé. Et ça se retrouve aussi énormément dans son écriture. Je dis ça parce que moi, j'avais l'impression de connaître tous ses tours. Et quand je voyais des paroles, par exemple, qu'il écrit pour Vanessa, que j'adore, j'aimais beaucoup ça, par exemple, le dis pour Vanessa, mais je me disais, bon, il n'y a rien de nouveau là, je connais tout ça. J'ai eu tout ça sous les yeux. Et là, quand il m'a apporté les premiers textes, je ne connaissais pas. Il y avait autre chose, quelque chose de nouveau qui était là. Une blessure, sûrement, mais aussi une espèce de simplification, de manière d'aller à l'essentiel qu'il n'avait pas toujours. Moi, j'avais envie de textes qui disent des choses. Je n'ai jamais été tellement pour la chanson engagée ou protestant ou autre. Mais là, je pense qu'on est à un moment de notre vie, à nous tous, et plus particulièrement en Europe, enfin en France, en tout cas, où il faut dire certaines choses. Et évidemment, personne mieux que lui ne peut les dire, parce que lui, il y aura de toujours la distanciation poétique pour le dire. Et j'avais envie de faire un disque engagé, mais poétiquement. Dans n'importe quel quartier d'une lune perdue, Même si les maîtres parlent et qu'on ne m'entend plus, Même si c'est moi qui chante à n'importe quel point de rue. Je crois que là, il y a une unité qu'il n'y a jamais eu dans aucun album. Et l'unité, elle tient... Il y a toujours eu une alchimie entre Roda et moi, entre Étienne et moi, C'est-à-dire entre ses mots, ma musique et ma voix. Mais là, je crois que l'alchimie a plus que jamais fonctionné. Je crois. Je sens ça. À quoi sert une chanson si elle est désarmée ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada